Musique Moi je suis né en Belgique, je suis la troisième génération, mes enfants en quatrième génération, et nous restons aussi les Marocains. Et nous malheureusement nous avons un passeport, nous avons une carte nationale marocaine, on s'inscrit aux ambassades, au consulat, mais quand on doit participer au niveau politique pour les décisions qui doivent être prises dans notre pays, on n'a pas le droit de participer. On a le droit, on doit venir au Maroc, s'inscrire, on doit s'inscrire et puis prendre l'avion et venir jusqu'ici. Nous avons cinq millions de Marocains, comment est-ce qu'ils vont faire ces Marocains ? Alors est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour organiser des votes dans les pays d'origine ? Vous savez madame, quand je vois des pays comme l'Algérie, quand je vois des pays comme la Tunisie, comme le Mozambique madame, quand j'en vois le Congo organise des élections sur leur territoire via leurs ambassades respectives dans les pays à travers le monde, qu'eux peuvent le faire, pourquoi le Maroc ne pourrait pas le faire ? Pourquoi ? Alors il faut la poser la question aux Marocains eux-mêmes, ça fait depuis 1984 qu'ils nous disent la même salade madame, ça fait 1984 qu'on nous répète qu'on va y trouver une solution. On était tout près apparemment d'une solution et en dernière minute on nous a dit qu'il y avait 700 000 Juifs qui vivent en Israël d'origine marocaine ou marocain et donc ça poserait problématiques. Apparemment il y a un problème au niveau du chiisme, il y aurait un problème avec du radicalisme, mais ça c'est partout, même au Maroc nous avons ce problème là et tout. Donc ce n'est que la représentativité des Marocains vivant à l'étranger. Donc aujourd'hui je pense que les Marocains sont capables de pouvoir contribuer et donc moi je le dis, je le répète très fort aux Marocains et notamment au gouvernement marocain. Ne nous demandez pas de nous faire confiance si vous, vous ne nous faites pas confiance. Nous on fait confiance au Maroc, nous venons, nous inscrivons nos enfants, nous faisons les efforts pour venir en vacances. Alors que vous savez madame, aujourd'hui je prends un billet pour venir au Maroc, il me coûte 800 euros aller-retour. Je vais prendre le même billet pour aller au Japon madame, avec 14 heures de vol, il me coûte 580 euros. Pour vous dire simplement que quels efforts nous devons faire, même économiquement pour venir justement passer nos vacances au Maroc et tout. Mais de cette manière là madame, quand on perd la confiance de nos constituants marocains vivant à l'étranger, quand effectivement on fait des tarifs incroyables et que vous savez que nous avons un mois de congé par an madame, vous savez le monde est tellement grand, on a envie de visiter d'autres pays. Donc soit le Marocain décide de nous donner la voie qu'il mérite au niveau du Parlement, ou bien à ce moment là il faudra penser à autre chose. Sous-titrage ST' 501